L'accessibilité, c'est le champ du possible. L'adaptation, c'est une réalisation. Déjà, les mots ont un sens, tout au moins quand on parle de logement et d'habitat. L'accessibilité en termes d'ouvrage public, c'est différent. On est bien d'accord. Là, notre thème, c'est l'accessibilité. Non, depuis la loi de 2005, je crois, tous les logements produits en France doivent être accessibles. Donc, ils ne sont pas tous offerts, adaptés, mais à la conception neuve, ils doivent être configurés pour être à un moment donné accessibles et voire vérifiés. Voilà la différence. Et moi, je trouve que d'ailleurs, parler de logement est excessivement réducteur. Vous pouvez faire un ensemble accessible et adapté, vous pouvez faire un ensemble adapté, pardon, qui ne soit pas pour autant accessible. Et quand on parle de l'autonomie altérée, et je ne parle pas de dépendance, ce sont deux choses excessivement différentes. La dépendance est irréversible, l'autonomie, pas du tout. On peut avoir une autonomie altérée parce qu'on vient de se casser une jambe, tout simplement. Eh bien, on peut faire un endroit qui est un cocon adapté et s'isoler du monde. Et donc, c'est pour ça que ma conviction porte sur l'habitat, qui a trois espaces. L'espace privé, qui est le logement, l'espace partagé, qui sont les parties communes ou autres, et puis l'espace public. Et ça, c'est simplement l'histoire de la vie. Tout à fait. Alors, comment vous expliqueriez, justement, le retard qu'on a pris ? Parce que, bon, il ne faut pas s'auto-flageller. Non, ce n'est pas franco-français, mais enfin, on est quand même pas en avance. Alors, il est très simple. Il est très simple, c'est vrai que c'est un sujet qui nous passionne, vous l'avez expliqué. Quand nous tournons notre... Quand nous portons des yeux énamourés vers les pays scandinaves, et que nous rêvons de la Suède, du Danemark, et même un peu d'Angleterre, j'en dirais un mot, évidemment, nous disons, mais comment se fait-il que... Alors, un exemple, il n'y a plus de 80 ans en Suède, c'est 80% d'équipements de télé-alarme. En France, il n'y a plus de 80 ans, c'est autour de 10%. Et donc, bien entendu, la question, c'est pourquoi ? Eh bien, c'est clair, au Danemark, vous êtes obligés d'adapter votre logement quand vous avez 70 ans. Et donc, la différence fondamentale, c'est que ceux qui ont fait ce choix-là, c'est un choix de politique publique collective. La France, à la différence, a fait de ces engagements-là un choix d'équipement personnel. Et donc, c'est un fossé fondamental. Et en effet, après, on arrive à ces aides nombreuses, pas cohérentes, etc. Mais ça n'est que la résultante d'une politique publique qui a deux générations de retard, pour faire court. On arrive 60 ans, 58, 64, peu importe. Et comme vous me disiez, eh bien, oui, nous sommes les spectateurs de la longévité de nos parents, pour un grand nombre d'entre nous. Et là, on commence à voir les difficultés qu'ils ont, mais pas la possibilité d'être chez eux, mais quelques difficultés. Et aussi, leur résistance notoire à dire non. Parce qu'il y a quelque chose d'indépendinaire. Parlez avec votre maman, votre tante, votre cousine. Elle va vous expliquer que, oui, elle a 86 ans, mais alors, t'as vu, la vieille a voté, la t'en a 82. Franchement, bon. Donc ça, il faut le prendre, il faut en sourire. C'est une réalité, et c'est plutôt bien comme ça, mais ça s'appelle le déni. Et donc, le déni, ça veut dire que non, c'est pas la peine de changer la mémoire, la barre, etc. Des choses qu'on prenait tous. Et pourtant, les enfants, eux, commencent à se rendre compte de la difficulté. Et quand ils se projettent à quelques années, et qu'ils se disent, ça va peut-être être la maison de retraite qui coûte 2200 euros. et qu'ils approchent de la retraite, qu'ils savent que leurs propres revenus vont diminuer, la question se pose. La question se pose parce qu'il y a le soutien affectif de ses parents et la contribution financière, parce que très souvent, il y a encore un soutien des enfants, des petits-enfants, etc. C'est ce qu'on appelle les transferts économiques privés, qui commencent à être quantifiés, mais qui sont excessivement importants. Et donc, cette génération sandwich, oui, commence à prendre la mesure de la nécessité. Alors après, la question, c'est comment ? Parce que faire rentrer l'hôpital à la maison, ça n'a jamais fait rêver personne. Et donc, sauf qu'il y a eu, il y a un exemple qui, moi, m'a frappé, c'est que quand la salle de bain américaine est arrivée, en France, nous avions une salle de bain avec cretonne au mur, nuit de poussière, etc. Et ils disaient, c'est la chirurgie qui rentre à l'hôpital. Il y a quand même un modèle design de salle de bain qui s'est fait de belles parts de marché. Et donc, moi, ce que je regrette, c'est que les grandes surfaces de bricolage renoncent à créer des petits aménagements qui soient design, et les confient aux magasins spécialisés. Et ce que je pense, parce que je l'ai observé, c'est que ce qui crée la mutation, c'est le désir. C'est-à-dire que si la touche à l'italienne fait plaisir aux petits-enfants, eh bien, la grand-mère sera ravie de les accueillir. Donc, travaillons aussi le désir. Il y a un élément, je retiens sur ce que vous avez dit, ce fameux déni. Précisément, est-ce qu'une des solutions pour un peu bypasser ce déni, c'est de proposer, comme vous le faites, madame Saint-Laurent, des diagnostics, des diagnostics d'ergothérapie, des diagnostics d'état de l'hapital, en fait ? Oui, alors, aujourd'hui, on peut dire qu'on le déploie, mais ce fut une expérience délicate, puisque, effectivement, dépasser le déni, pour arriver à toucher une population jeune, à 70 ans et jeune aujourd'hui, de pouvoir toucher une population au-delà de 70-75 ans et qu'il puisse avoir une visite préventive d'un ergothérapeute à domicile. Parce que quand on est dans le même endroit depuis très longtemps, on a des gestes dont on ne mesure plus le risque. monter sur un tabouret pour attraper le peu de confiture, ce n'est pas très dangereux quand on en a 30, 40, 60, voire 70. Mais c'est parfois en descendre qui devient délicat quand on en a plus. Donc, en fait, l'idée, c'est comment faire adhérer à la notion d'une démarche de prévention chez soi et pouvoir, du coup, modifier son habitat, non pas en se disant, oh là là, ça va me donner le sentiment d'être ni à l'hôpital, surtout pas, ni dans un épate chez soi, non, mais bien en ayant le plaisir d'avoir un lieu où on peut accéder facilement au coup de confiture, se relever facilement du fauteuil, sans forcément changer le fauteuil, ça peut être changer la hauteur des pieds, et puis avoir des aménagements parfois simples. Tout n'est pas coûteux dans l'aménagement de l'habitat, tout ne passe pas par des travaux, inévitablement. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a mis en place cette prestation qui s'appelle Bien chez moi, qui est une prestation d'ergothérapie. Alors, elle s'adresse à quel public ? Et comment j'ai accès à ce public ? Alors, c'est un public de plus de 75 ans qui relève de nos régimes, la personne ou son conjoint, enfin en tout cas dans le foyer, et qui, pour l'instant, on est sur 6 régions début 2014 et on devrait atteindre l'ensemble du territoire métropolitain en 2015. Vous parlez d'adaptation, on commence par quoi ? Je parle beaucoup de... En gros, ça se joue dans la salle de bain, mais... C'est essentiellement... Les travaux qui sont réalisés et les statistiques qui remontent au niveau national, c'est essentiellement le changement de Béinoir en bouche. C'est après, je veux dire, les questions de barre d'appui, de WC sur effet, de volets roulants électriques, le positionnement de prise de courant, de prise téléphone. C'est, je veux dire, la vidéophonie, les équipements de ce type. Et ça coûte cher ? Alors, par rapport à l'existant, je veux dire, le système de dégrèvement sur les impôts de la TFBB, font que, je veux dire, c'est nul en termes d'impact économique pour l'organisme. Et donc... Mais par rapporté au logement, c'est quoi ? Il faut compter 5, 6, 10 000 euros ? Là, c'est variable. C'est variable suivant les besoins d'adaptation. En gros, ça tourne autour de 4, 5 000 euros. Mais là, il y a des variations. Et puis, il y a des choses à faire aussi dans les parties communes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser, comme disait Mme Boulinier, la chose uniquement en termes de logement, mais aussi sur toute la chaîne de déplacement, et notamment la question des portes de haut qui sont souvent très, très lourdes pour les placements. C'est la poussée. Mme Boulinier, vous n'aviez pas l'air d'accord sur le côté un peu nul de la dépense, finalement ? Ah, si, si. Moi, je suis là-dessus. On est autour de 4 000 euros. Je pensais sur le budget, enfin, sur les finances des bailleurs. C'est pas un dollar. Oui, c'est pas... Là où je mettais juste un point d'interrogation, c'est que... On va parler cuisine, excusez-moi. Donc, il y a une mesure fiscale en France qui s'appelle la taxe foncière sur les propriétés bâti. Les organismes HLM, les lois qui produisent des logements neufs, parce qu'ils sont dans une mission d'intérêt général, sont exonérés pendant 25 ans du paiement de cette taxe. Lorsqu'ils entreprennent la réhabilitation de salles de bain, par exemple, donc, très souvent, les immeubles ont plus de 25 ans, donc, l'exonération est tombée, donc, ils sont redevables de l'info. Il y a une disposition qui dit que les logements qui sont adaptés essentiellement pour le handicap peuvent ouvrir droit à l'exonération du TFP dans l'année où sont réalisés les travaux. Et, donc, ça participe, ce que vous exposez y participe, sauf que nous savons qu'il y a une inégalité du territoire, c'est-à-dire que l'appréciation de l'administration fiscale n'apprécie pas toujours ces travaux comme répondant aux critères, je fais très court, et donc, n'accorde pas toujours l'exonération. Voilà. Et là, l'une des demandes qu'il conviendra de traiter, c'est que, pour ce sujet-là, nous sommes face à des inégalités de territoire, dont celle-ci et l'autre, peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler, et que c'est très important parce que Paris n'est pas la France. Sur le coût d'adaptation, on reviendra sur la question des financements après, mais sur le coût d'adaptation, est-ce que pour vous, c'est un frein aujourd'hui ? Alors, moi, je trouve, en effet, que vous avez essentiellement, qu'est-ce qu'on a ? On a, mais, je ne sais pas, 80% la salle de bain. 80% la salle de bain. Après, on a l'électricité, parce que souvent, ça n'est pas bien éclairé. On a également un peu la cuisine. Et puis, comme le disait Mme Saint-Laurent, après, ça tient de l'anecdote quand tout va bien, mais d'un confort extraordinaire quand on n'est pas si bien que ça. relever le pied du lit, etc. Mais c'est très important. Mais ce n'est pas ça qui est un investissement. C'est plus une astuce bien accompagnée, bien conseillée. Donc, quand on voit ça, on se dit qu'on est, en effet, autour de 4 000 euros. Quand on met ça en perspective, et qu'on sait que le coût moyen d'un établissement hors soins, je dis bien hors soins, c'est-à-dire hébergement, est entre 1 960 et 2 200 euros, je ne vais pas... Il y a deux évaluations, on va dire, allez, 2 000 euros. Vous voyez que 4 000 euros investis, si vous gagnez deux ans de maintien à domicile, c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour la famille, gagnant pour le coût public, parce que l'hébergement a quand même en plus un coût public, et en plus gagnant pour le confort, parce que je rappelle que vieillir dans son environnement connu participe à maintenir l'espérance de vie. qui va... Ouais, salut pas ici.